... Bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Bonjour et merci d'être avec nous. Le Premier ministre ivoirien a participé aux réunions de printemps FMI Banque mondiale. Daniel Kablon-Duncan enchaîne les audiences et réunions avec les décideurs, groupe d'hommes d'affaires, investisseurs et officiels. Il fait notamment la promotion de la destination Côte d'Ivoire auprès de ses investisseurs. Un plan d'urgence en cours d'élaboration pour lutter contre la pollution au milieu marin et côtier. Ce plan national devrait traiter l'ensemble de la chaîne d'alerte, de commandements et de repense contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles. La première dame de Côte d'Ivoire au centre des grands brûlés de Cocody, elle a offert 5 millions de francs CFA en médicaments et fait de nombreux dents aux pensionnaires du centre, notamment au petit d'Orgelès, âgé seulement de 2 ans et demi, victime de brûlure. Le compte rendu de Abiba Dombélé-Sahoy. Voilà plus de deux mois que le petit quai Nyonti d'Orgelès, âgé de 2 ans et demi, a été brûlé au deuxième et troisième degré dans l'incendie de sa maison familiale à Saint-Fra. Interné depuis lors au centre des grands brûlés du CHU de Cocody, son père, Jacquet, a dû faire face, seul, aux soins de son enfant, sans soutien et à bout de souffle. Ces cris de détresse sur les réseaux sociaux n'ont pas laissé Mme Dominique Ouattara, fondatrice de Children of Africa, insensible. Toujours à l'écoute de ses concitoyens et des personnes démunies, la présidente de Children of Africa a décidé de faire parler son cœur. Le 10 avril 2014, en prenant en charge le traitement médical du petit d'Orgelès jusqu'à la guérison. Pour traduire cet élan de générosité et de solidarité, elle a mandaté sa plus proche collaboratrice, Mme Nadine Sangaré, directrice pays de la Fondation Children of Africa, pour aller apporter la bonne nouvelle aux pensionnaires et aux responsables du centre, ainsi qu'aux parents du jeune d'Orgelès qu'est. Mme la première dame a été interpellée par le cas du petit d'Orgelès et elle n'est pas restée insensible. Elle m'a demandé de venir m'enquérir des nouvelles de l'état de santé de l'enfant et elle a demandé de rassurer les parents qu'elle prenait en charge les soins du petit d'Orgelès. Et elle a décidé de mettre des médicaments d'une valeur de 5 millions à la disposition du centre de Grand Brûlé pour que Dr Villasco puisse aider tous les malades démunis qui viennent ici dans ce centre. Il y a des grands médecins qui ont été déjà contactés pour mon fils. J'ai dit merci à maman, j'ai dit merci au président. Vraiment, ça demande qu'il n'abandonne pas les enfants que nous sommes, mais c'est les enfants que nous sommes. Cette Children of Africa qu'elle dirige, c'est déjà merveilleux. C'est la preuve que vraiment on peut compter sur elle. Touchée par tant de générosité, le Dr Villasco-Brigitte, responsable du centre des Grands Brûlés, a tenu à remercier la donatrice. Madame Sangaré vient de nous annoncer une ouverture de crédit dans des pharmacies pour pouvoir avoir pour 5 millions de médicaments. Et croyez-moi, pour nos patients qui sont le plus souvent démunis, ce geste est énorme. J'étais contente pour le petit Dr Villasco-Brigitte, mais au fond de moi-même, je me disais mais c'est dommage, il y a tellement de Dr Villasco-Brigitte, il y a tellement de besoins. Ça me frustrait un peu de voir qu'on ne s'occupait que d'un seul malade. Mais aujourd'hui, j'ai la surprise et le réconfort de voir que c'est un geste pour une bonne partie de nos brûlés. Rappelons que Kei Nyanti-Dor Villasco-Brigitte a été victime de l'incendie du domicile de ses parents à Saint-Fras. Le 1er février dernier. Formation aux droits humains avec la quatrième session sous-régionale de formation initiée par le réseau Equitas Côte d'Ivoire. Elle a démarré dans la capitale économique ivoirienne ce matin. Il s'agit de promouvoir la participation citoyenne des femmes et des filles en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal et aussi au Cameroun. Il sont 379 les militaires, toute catégorie de la première région militaire qui ont été distinguées par le général de brigade Touré-Sékou. 29 ont été faits chevaliers de l'ordre national, 147 chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien et 203 ont reçu la médaille des forces armées. Aujourd'hui, 14 avril, c'est la journée internationale des secrétaires. Elle est commémorée chaque année depuis 1951 et c'est là une occasion d'arrêt pour faire le bilan de la collaboration entre secrétaires et patrons. Hors de nos frontières, 750 000 électeurs appelaient aux urnes hier dimanche pour le premier tour de la présidentielle et pour les législatives bissau-guinéennes. Forte mobilisation des électeurs, en particulier les jeunes. Les populations attendent beaucoup de ces élections déjà reportées à plusieurs reprises. Elles devraient permettre le retour de la stabilité dans ce pays dont l'histoire est jalonnée par des coups d'État. Et fin de campagne présidentielle tendue en Algérie hier soir. Le président sortant Abdelaziz Bouteflika accuse de terrorisme à son principal rival Ali Benfris qui, de son côté, n'a pas cessé de dénoncer les risques des fraudes. Et terminons en Libye où s'ouvre aujourd'hui le procès des proches de Muammar Kadhafi, notamment deux de ses fils, Saadi Kadhafi et Saif al-Islam. Ils sont jugés pour crimes de guerre et corruption. Plus de 30 autres membres de l'ex-régime seront jugés également lors de ce procès que la communauté internationale suit de près. Et voilà pour ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501